Bonjour, Yves-Charles Bocassini, 45 ans, chef d'entreprise et gérant de l'entreprise H2O Parapluie. Alors mon parcours, j'ai fait 20 ans de Halles de Rungis, c'était des gros moments de bonheur, j'ai géré deux entreprises à cette époque là et puis j'ai repris H2O début 2018 et puis voilà donc là on est en train de restructurer l'entreprise et puis d'essayer d'en faire un fleuron du Calvados. H2O est spécialisé donc sur du parapluie je dirais un petit peu atypique, du parapluie qu'on ne trouve pas partout et puis la spécificité c'est que tout est fait dans nos ateliers en France. Pour moi donc l'entreprise c'est quelque chose de pluriel, il faut des compétences différentes. Mon épouse donc qui travaille avec moi est chef d'atelier, je m'occupe un peu de la partie plus commerciale. On a deux couturières, une monteuse de parapluie et puis j'ai deux assistantes à accès commerce qui m'aident, qui m'épaulent voilà sur le marketing, la communication, les réseaux sociaux aussi. Oui alors des projets j'en ai plein, j'aimerais bien faire évoluer bien entendu l'entreprise. Nous avons acquis un bâtiment il n'y a pas très longtemps et le but du jeu c'est de faire muter l'entreprise dans ce bâtiment là pour avoir plus de place pour produire. Nous avons été labellisés donc en août dernier au label entreprise du patrimoine vivant. C'est un label qui récompense les entreprises qui transmettent un savoir-faire et qui maintiennent un savoir-faire en France d'excellence bien entendu. Vous pouvez nous trouver donc H2O Parapluie, 7 routes de Crolly à Crépons sur internet donc sur h2oparapluie.com